Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur une fonction qui s'appelle numéro de semaine. C'est tout simplement pour aller extraire le numéro de semaine d'une date précise. Donc ici, on a des dates d'embauche pour ne pas changer un peu de thème, pour rester dans la même thématique. On va donc essayer de savoir quel est le numéro de semaine d'une date d'embauche. On sait très bien que dans certains milieux professionnels, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, le numéro de semaine, pour faire de la planification, pour faire plein de choses. Donc voilà, ici on va faire NO.semaine. Il y a deux arguments. Le premier, c'est le numéro de semaine de quoi ? Donc ici, de la date d'embauche, point virgule, et le type de retour. Pour connaître un peu les types de retours, ici on a le 1 qui correspond au retour au référentiel anglais, à savoir que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Nous, par défaut, on va utiliser le deuxième qui correspond à notre référentiel à nous, que le lundi, c'est le premier jour de la semaine. On ferme la parenthèse. Donc on sait que le 17 janvier, c'est la quatrième semaine de l'année 2022, etc. Donc tout, c'est en 2022, donc voilà. Ici, c'est classé dans l'ordre chronologique, dans l'ordre chronologique, aussi dans l'ordre chronologique. Donc c'est pour ça que ça va du plus petit au plus grand. Donc on sait maintenant que le 5 décembre, ça correspond à la cinquantième semaine de l'année. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de cette fonction, je vous invite également à explorer d'autres vidéos YouTube sur la chaîne, directement, pour explorer plus de fonctionnalités. Merci.